Musique Je vous présente, nous sommes venus, Didier, Dali et puis le conseil caroliste que moi je suis, rencontrer, n'est-ce pas, M. Mathieu et toute son équipe, pour qu'ensemble on puisse voir dans quelle mesure la quatrième édition va se présenter. C'est pour la raison de ce moment. Et dans les jours à venir, nous allons descendre avec un dossier pour s'accorder. Je veux dire tout simplement que c'est avec un sentiment de l'étude, une fierté et d'un cœur enthousiasmé que la grande famille des cyclistes, dans le littoral, en complicité avec son président, M. Quissy Jacques, qui nous a délégués, n'est-ce pas, pour renforcer les relations, car je crois que c'est la quatrième édition. Et on pourrait que ça se tourne comme chez les Blancs. Comme disait quelqu'un, ça veut dire que plus de professionnalisme, si nous sommes avec le terrain sport, c'est parce que là, ils voient des choses en grand et comme nous également, nous voulons grandir en sécurisant, n'est-ce pas, les cyclistes, en leur montrant le chemin. Parce que souvent, la matérialisation de la chaussée ne suffit pas, surtout quand le baratoirien est pratiqué, il suit tout simplement la roue du cycliste. Donc, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment le Marathon de Londres, le Marathon de New York, de Paris, voilà. Donc, Tarasport a été fier de recevoir ce matin une délégation de la Ligue régionale de cyclisme pour nos littorales qui est venue renouveler le partenariat avec Tarasport dans le cadre du Marathon international de Douala, comme c'est le cas depuis 2017. Donc, à chaque marathon, nos amis de la Fédération de cyclisme, dont la Ligue de l'Oral, nous accompagnent tout au long du marathon, tout au long du trajet, avec une délégation d'environ 20 à 30 personnes qui sécurisent les marcheurs, qui alertent le comité d'organisation en cas d'événement sur le parcours et qui nous permettent de montrer que c'est la fête du sport, le marathon. On a à la fois l'athlétisme et le cyclisme qui se mettent ensemble. Donc, c'est une manière pour le cyclisme d'être solidaire à l'athlétisme pour magnifier un peu comme l'olympisme le fait, le sport camerounais. Donc, nous sommes contents que cette année encore, 2021, après l'année blanche 2020, on remoue ce partenariat avec la délégation qui est venue. Dans quelques jours, ils vont déposer un courrier officiel, un dossier de partenariat que nous allons étudier et qui va donc permettre qu'à la fin, on apportisse à la relation qui nous permettra de chibouner ensemble le 31 octobre du comparateur international de Douala. Nous vous en avons reverti.